Est-ce que Patrick Cron a cédé aux pressions de la justice américaine selon vous ? Patrick Cron, oui, à un moment, a sans doute paniqué et pour mettre fin à ces procédures, il a trouvé la solution qui était la vente d'Alstom à General Electric. Le comble dans cette histoire, c'est que General Electric n'a pas payé l'amende comme promis. C'est Alstom qui a réglé l'ardoise de 630 millions d'euros. En France, l'affaire Alstom tourne au scandale d'Etat. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas empêché la vente de ce fleuron industriel ? Retour en arrière. En avril 2014, quand on apprend que General Electric veut racheter Alstom, Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie, est mis devant le fait accompli. Pourtant, Alstom n'est pas une entreprise comme les autres. Elle vit de la commande publique. C'est l'Etat qui l'a sauvé de la faille dix ans plus tôt. Pour Arnaud Montebourg, Patrick Cron, le PDG d'Alstom, l'a trahi. Et depuis le mois de février, j'interroge M. Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et M. Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? Le défenseur du Made in France est furieux. Il veut empêcher la vente d'Alstom à General Electric. Il tente de trouver une solution européenne, un rapprochement avec l'allemand Siemens. Et surtout, il dégaine une arme inédite, un décret pour bloquer la vente. Il négocie le décret d'Alstom dans la confidentialité totale. C'est top secret et ce décret d'Alstom, c'est une arme de dissuasion parce que l'État, à ce moment-là, a la possibilité d'empêcher l'acquisition d'Alstom par G. Seulement, Arnaud Montebourg n'est pas seul dans ce dossier. Face à lui, il y a le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le secrétaire général adjoint de l'époque était Emmanuel Macron. Lui, il ne veut pas utiliser ce décret comme une menace. Emmanuel Macron se déclare favorable à un rachat sans condition d'Alstom par G. Finalement, c'est l'option Macron qui l'emporte. Le 5 novembre 2014, une fois devenu ministre de l'économie à la place d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom, qu'il présente comme une alliance industrielle. Emmanuel Macron ment quand il dit que c'est une alliance. Ce n'est pas une alliance, c'est une absorption, c'est une disparition d'Alstom Énergie au profit de Général Électrique. Je n'ai pas peur de le dire. Lors des auditions de mars 2015, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, est lui aussi entendu par les députés. Merci monsieur le ministre. Il va justifier la décision de vendre Alstom aux Américains. Quand on l'a interrogé dans le cas des auditions à l'Assemblée nationale, à aucun moment il a marqué le moindre remord quant à la solution de fonds qui était choisie. Premier point, donc le contexte de l'opération Alstom Général Électrique et de l'action du gouvernement. Je le résumerai de manière simple, d'abord pour dire que le gouvernement a été mis devant le fait accompli sur ce sujet, mais qu'in fine l'analyse qui a été faite a été que le statu quo n'était pas une solution viable. Il n'a jamais à aucun moment remis en cause le fait que Alstom devait être vendu à Général Électrique. Il a même trouvé ça absolument formidable. Et donc oui, c'est sans état d'âme qu'il a signé l'arrêt de mort d'Alstom. C'est une défaite cinglante, et pour Alstom, et pour la France. C'est une défaite catastrophique. Nous avons été roulés dans la farine. Général Électrique et les Américains ont eu absolument ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, et probablement en mettant moins d'argent et en rencontrant moins de difficultés que ce qu'ils avaient prévu. L'erreur de l'état français, c'est de ne pas avoir compris, et de ses représentants, c'est de ne pas avoir compris que la guerre économique est une réalité, et que les Américains font la guerre économique. Pour moi, c'est un scandale d'état au niveau de la France, mais je salue les Américains parce que je trouve ce qu'ils ont fait est extraordinaire. C'est une opération, une grande opération chez les militaires. Ça aurait été une grande opération militaire. L'autre grand gagnant, c'est Patrick Kron. Le PDG d'Alstom quitte l'entreprise avec un bonus de 4 millions d'euros, en plus de sa retraite chapeau de 10 millions. Les perdants, les salariés. En janvier 2016, Général Électrique a annoncé la suppression de près de 800 postes en France. La compagnie américaine s'était pourtant engagée au moment du rachat d'Alstom à en créer 1000. La seule question que je me pose aujourd'hui, c'est quelle est la prochaine entreprise française qui va être accusée de corruption et qui sera rachetée par les Américains ? Je prends les paris que dans les deux ans à venir, il y en a une qui va se faire attaquer exactement de la même méthode, et qu'elle partira sans encombre exactement de la même méthode chez les Américains. Une fois de plus, on dira, bah oui, c'est pas de chance.